Je me rappelle d'un premier course, il a rencontré du Milan Thurin, il devait être à 3 ans de sa fin de carrière. Et il croit qu'il n'arrive pas à gagner des courses d'un jeu parce que c'est très différent d'actuellement des courses d'un jeu. Il a fait deuxième, parfois, il a eu une deuxième place ou la pire, plus exactement, c'est celle qu'il a fait du jeu olympique. En 2016, il a eu le grand havermat de Saint-Pose dans le dernier jeu et il doit se contenter de la médaille d'argent. Où il aille, au jeu, c'est toujours une belle consolation. Et vous savez, on a déjà montré plusieurs reprises, vous savez, du Tour des Vili, notamment, cette belle course que l'on vous propose tous les jours sur la chaîne d'équipe, parce que l'on a récent, c'est l'éparposeur 2009. J'ai une petite théorie que je partageais tout à l'heure avec Nicolas sur les joueurs olympiques à Rio. Vendredi, qui a gagné, c'est incroyable. Sonard est tombé dans la décembre de Rio et qui était tombé dans la dernière descente de Rio et qui n'a pas pu jouer le jeu olympique. C'est ça, Junior. Donc, qui va remporter aujourd'hui ? Ah, voilà. C'est ça, Junior. 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 Merci. 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 Merci.